Je laisse un petit peu le mouvement et en attendant, je vais appeler les quatre intervenants qui vont être autour de moi pour cette table ronde. Donc Julien, Julien Riva, Marc Campézi, Jean-Christophe Vizier et Olivier Servan. Donc messieurs, je vous invite à prendre place sur les chaises et à prendre un micro. Et si après les micros, on se les passera, il n'y a plus de règle Covid cette année, donc on est plus libre. Donc là, on est sur une table ronde. On va échanger pendant 25 minutes, une petite demi-heure. Après, il y aura aussi un temps de questions réponses sur la sobriété énergétique et la rénovation bas carbone, qui est la thématique de toute cette journée. Donc on va déjà commencer par une petite présentation des uns et des autres. Je pense que c'est déjà un petit peu la base. Donc Julien, je te laisse peut-être commencer à reprendre un micro. Donc Julien Riva, qui est architecte à Saint-Etienne, mais je te laisse te présenter en dire plus et nous expliquer aussi un petit peu ton parcours. Bonjour à tous, Julien Riva. Effectivement, j'ai commencé à m'intéresser aux bâtiments performants au début des années 2000. En 2005, à l'occasion d'un voyage en Autriche, j'ai découvert les bâtiments Passivaos. C'était l'hiver, il faisait froid. J'ai trouvé ça magique des bâtiments quasiment sans chauffage. Donc de retour en France, je rêvais d'en faire. Ça a été un peu compliqué. Donc Charité, bien ordonné, commence par soi-même. J'ai commencé par mes bureaux, un monument historique passif. Je ne savais pas que ce n'était pas possible. Du coup, je l'ai fait un peu seul dans mon coin. Je l'ai labellisé. Ça nous a valu une belle exposition médiatique. Aujourd'hui, ça a permis à l'agence, on est 25 personnes, 75% de nos projets visent la labellisation passif. 50% sont biosourcés et un bon tiers sont isolés en paille. Donc maintenant, on va passer à Marc Campesi, qui est designer bâtiment durable. Oui, alors donc, je vais simplifier. Je dirige un cabinet de maîtrise d'oeuvre avec plein de compétences à l'intérieur. Pour faire simple, ma spécialité, c'est d'intervenir sur des bâtiments dont plus personne ne veut. On parlait d'épave thermique tout à l'heure et de reconversion de bâtiments, de surélévation de bâtiments dans une démarche zéro carbone, zéro énergie. Et surtout, bonheur des usagers, ce qui a été évoqué tout à l'heure en introduction, qui est un peu notre priorité dans toutes nos démarches. Et je rajouterai qu'il y a travaillé quand même sur plusieurs bâtiments qui sont emblématiques en région, le bâtiment KTR, le bâtiment Green Factory et le bâtiment Vélaverde, dont on aura aussi une présentation ultérieurement dans la journée. Jean-Christophe, je te laisse en faire de même et puis peut-être de nous faire un petit focus sur la note sobriété immobilière du plan bâtiment durable. Merci, Jean-Christophe Vizier. Je fais de la prospective à la fois au CSTB et à l'ADEME, après avoir pendant une quinzaine d'années aidé le secteur à bouger, puisque j'ai été l'architecte technique à la fois des labels BBC et E+, C-. En faisant la prospective, on a eu envie d'élargir le cadre et de se dire l'énergie, l'environnement, c'est bien, mais dans quoi ça se pose de manière beaucoup plus large ? Et on vient de sortir une note avec le plan bâtiment dans le gros prospectif du plan bâtiment qui s'appelle Réflexion bâtiment responsable, qui s'appelle Vers une sobriété immobilière, mieux utiliser le parc de bâtiments. En gros, l'idée est la suivante. Depuis des années, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on utilise pour fabriquer des bâtiments ou les faire marcher, les matériaux, les produits de construction, l'énergie. On a beaucoup travaillé sur la manière de construire et de rénover les bâtiments. Il y a encore plein de boulot là-dessus. En revanche, on a très peu travaillé sur la manière dont on utilise ce parc de bâtiments. Or, les chiffres sont clairs. Tous les progrès techniques qu'on a fait pour que des bâtiments consomment moins ont été mangés par l'augmentation de la surface des bâtiments. Donc, si on veut réussir à faire, à atteindre des objectifs climatiques, il va falloir à la fois continuer tous ces progrès techniques sur les matériaux, sur le réemploi, sur la manière de construire et de rénover. Mais il va vraiment falloir se poser la question de la surface qu'on utilise. Et finalement, est ce qu'on utilise bien? Et est ce qu'il n'y a pas un vrai défi devant nous sur cette utilisation? Et je suis absolument sûr que dans l'énergie meeting, dans quelques années, il y aura une salle construction neuve de plus en plus petite, une salle rénovation importante et puis une salle utilisation des bâtiments qui, elle, n'existe pas aujourd'hui, mais aura pris beaucoup de place. On va on va soumettre ça à Philippe Nunes. Et donc, pour terminer ce tour de table, juste de présentation, on va laisser la parole à Olivier Servan. Donc, tu es directeur de Saint-Gobain Solutions France et je te laisse aussi parler du plan Marshall de Saint-Gobain. Bien, merci. Bonjour à tous. Donc, simplement pour commencer par me présenter, je m'occupe de la direction Saint-Gobain Solutions France, la direction pour la construction, qui représente l'ensemble des métiers de Saint-Gobain sur la France avec un groupe Saint-Gobain qui a quatre métiers qui, historiquement, en avait trois et qui en a rajouté un quatrième du fait du besoin, justement, d'évoluer et d'accompagner les évolutions de la construction durable. Les quatre métiers, c'est la recherche et développement sur des nouvelles solutions, nouveaux matériaux, nouvelles solutions pour la construction et la rénovation, la fabrication, l'industrialisation de ces matériaux, de ces solutions, la distribution et les métiers liés à l'économie circulaire, en particulier nos investissements dans le recyclage et de plus en plus aussi dans le réemploi des différents matériaux de la construction. Et à ce titre-là, on est un acteur, certes international, mais aussi multilocal, typiquement, par exemple, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on représente sur le bassin Auvergne-Rhône-Alpes, on a une activité qui occupe 4 500 salariés. À l'échelle France, on est 36 000. On recrute sur l'année 2022 7 500 nouveaux collaborateurs, donc avec une dynamique économique qui est importante au sein d'un groupe comme le nôtre. Et en guise d'introduction, je me permettrais de tirer une sonnette d'alarme parce que du côté du groupe Saint-Gobain, comme beaucoup d'autres acteurs, on constate aujourd'hui qu'il y a une déconnexion très forte. Quand on parle de rénovation énergétique du parc et de rénovation bas carbone, on a aujourd'hui, on constate une déconnexion très forte entre ce qui se passe réellement sur le marché et les ambitions et les objectifs et les annonces qui peuvent être faites sur le moyen long terme. Pour illustrer le propos, on atteint péniblement dans les travaux de rénovation énergétique aidés dans le cadre de ma prime RENOV, on va atteindre péniblement 700 000 rénovations monogestes aidées par la prime RENOV sur les logements sur l'année 2022. Alors qu'on sait très bien que pour atteindre l'objectif à 2050, qu'on s'est tous donné, il nous faut maintenant, avec le retard qu'on a pris, à peu près un million de rénovations par an, de rénovations globales et performantes au sens de la loi Climat et Résilience. La RENOV globale et performante, c'est six grands types de travaux. C'est l'isolation des planchers, l'isolation des murs, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries, la mise en oeuvre d'équipements de ventilation et la mise en oeuvre d'équipements à la fois performants et décarbonés de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Quand on liste ces six actions et qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, on voit qu'on est complètement déconnecté. Il faudrait faire un million de fois ces six actions et aujourd'hui, on fait 700 000 fois, bon an, mal an, 700 000 fois une action. Donc on a vraiment besoin de changer de braquet. C'est en ce sens-là, effectivement, qu'on parle aujourd'hui, qu'on appelle de nouveau un plan Marshall de la rénovation. Et par ailleurs, lorsque l'on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, la très très grande majorité des actions de rénovation énergétique sont portées par des remplacements d'équipements. Donc une des six actions listées tout à l'heure pour faire une rénovation globale qui consomme 70% en nombre des dossiers MaPrimeRénov' et 78% en valeur. Donc la quasi-totalité de la prime Rénov', et c'est sensiblement la même chose sur les certificats d'économie d'énergie depuis le début de cette année, sont consommés par des remplacements d'équipements pour implanter des pompes à chaleur et des chaudières bois, ce qui est certes important et nécessaire, mais ce qui ne constitue qu'une action parmi six qu'il faut massifier pour pouvoir entrer dans le chemin de la rénovation globale et prendre le bon chemin pour dynamiser, massifier ce marché de rénovation pour atteindre les objectifs 2050. Donc on est à côté de la plaque aujourd'hui et on a un besoin d'action collective forte pour se structurer et faire monter en puissance cette rénovation globale, soit en une fois, soit par étapes cohérentes entre elles. Merci. Donc on va reprendre le fil avec la partie architecture, on va dire. Là, on vient de parler des équipements et comment les équipements, du coup, pouvaient être, dans une certaine mesure, un peu dépensement dans un premier temps. Mais est-ce que le premier temps, ce n'est pas justement d'en revenir au passif ? Julien, toi, en qualité d'architecte, tu nous expliquais que tu avais un peu redécouvert la vie d'architecte en visitant des bâtiments passifs. Et donc comment le passif peut répondre aux enjeux de sobriété énergétique et à cette rénovation bas carbone ? Alors, le passif, c'est effectivement, d'après moi, un excellent pas vers la sobriété énergétique et la rénovation bas carbone. Ce n'est pas suffisant. C'est un excellent pas parce que c'est une approche qui est basée sur la physique du bâtiment. C'est l'optimum de la physique en thermique d'été comme en thermique d'hiver. Le passif raconte la même chose depuis 30 ans et n'évolue pas puisque c'est basé sur la physique. La gravité, ça change peu. Les lois de finances ou les réglementations thermiques, beaucoup plus. Donc c'est bien. On apprend les choses une fois. On les conserve. Donc c'est plutôt intéressant. Ça permet de répondre à une donnée de l'équation. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Par contre, il n'y a pas toutes les données. Le passif, c'est plus intelligent. Et vous l'avez dit, en rénovation, c'est plus intelligent dans une notion de sobriété. Parce que le meilleur mètre carré, c'est aussi celui qu'on ne construit pas. Donc c'est possible de faire du passif en rénovation. Et tout l'enjeu, il est aujourd'hui sur la rénovation, sur la conservation des bâtiments. On l'a vu dans l'intervention précédente. Ça complexifie. Le passif complexifie le travail de l'architecte qui doit être plus en phase avec celui des ingénieurs et des thermiciens. La rénovation, ça complexifie également. Mais c'est l'énergie grise qu'on gagne en sauvant une structure ou en sauvant un patrimoine. Je l'ai dit, on l'a fait sur du monument historique. C'est important. Et après, pour moi, un autre paramètre qui est essentiel, c'est que le meilleur matériau, il peut avoir plusieurs vies. Et il peut être issu du réemploi. Il peut être issu d'un sous-produit de l'agriculture. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on travaille beaucoup sur la paille, par exemple. C'est hyper important. Et donc, on a appliqué comme ça, nous, le BTP, l'acronyme, on l'a transformé en boîte air paille pour les bons matériaux. Donc, voilà, à mon avis, comment, en tant qu'architecte, moi, je me positionne sur ces enjeux-là. Alors, c'est vrai qu'on a, depuis ce matin, on parle un peu de mètre carré, mais j'ai comme l'impression que tout le monde ne parle pas des mêmes mètres carrés. Donc, en tout cas, il y a un enjeu autour des mètres carrés. Donc, justement, on parle de sobriété. C'est un sujet d'actualité. Je pense que tout le monde en entend parler entre les histoires de col roulé et autres. Mais si on veut vraiment atteindre cette réduction de consommation, cette réduction d'émission de carbone, Jean-Christophe, et après, je passerai aussi la parole à Marc sur ces histoires de mètres carrés, comment on peut arriver à faire que le mètre carré devienne un avantage et non pas un inconvénient ? Je crois qu'il y a un vrai sujet sur la sobriété. On parle beaucoup de la sobriété, comment on va passer l'hiver, c'est l'école roulée, c'est le 19 degrés, etc. Mais on a quelque chose de beaucoup plus fondamental, c'est comment structurellement, on fait évoluer notre manière de regarder notre parc de bâtiments pour pouvoir avoir beaucoup de plaisir dans un parc qu'on utiliserait différemment. Alors, trois exemples. Première idée pour gérer les mètres carrés, c'est l'idée du déménagement. On sait que dans notre vie, on a des moments où on a, par exemple, une famille qui grandit et on a tendance à aller vers des logements plus grands. Et c'est bien normal, on est plus nombreux, on a besoin de plus grands. Et dans le tertiaire, c'est pareil, il y a plus de besoins, on grandit. Mais dans le tertiaire, si les besoins diminuent, on va avoir tendance à repartir vers plus petits. Dans le logement, ça se fait peu. Et on va se retrouver notamment avec des gens dont les enfants sont partis et qui vont rester dans leur logement parce que tous les y poussent. Par exemple, fiscalement, ils n'ont pas intérêt à quitter leur logement parce que s'ils quittent leur logement, ils vont payer des frais de mutation. S'ils sont dans le logement social et qu'ils quittent leur logement, par exemple, pour avoir un logement qui serait peut-être plus petit, mais avec un ascenseur parce qu'ils n'en auraient pas. Le ministre a récemment cité l'exemple de gens qui voulaient bien aller dans un logement plus petit, mais il était plus cher parce que les règles sur les loyers sont telles que ça vous freine au changement. Donc, on a un vrai enjeu à se dire. Peut-être que l'enjeu demain, c'est de permettre à chacun d'avoir dans ces étapes de sa vie un logement ou des locaux tertiaires qui correspondent bien à ses besoins du moment. Et ses besoins, ils changent avec le temps. Et là, il faut mettre les gouttes d'huile et il faut mettre de l'intelligence pour qu'on trouve les moyens que ça soit beaucoup plus facile. La deuxième idée, c'est de densifier l'usage des bâtiments dans le temps. Alors, on a beaucoup parlé des logements vacants, mais je vais prendre un autre exemple dans le tertiaire. On sait, par exemple, qu'avec le Covid, avec le télétravail, on a énormément de bâtiments tertiaires qui sont de moins en moins occupés. Je discutais avec quelqu'un qui est responsable d'un site. Il me disait on est à 50% d'occupation. Donc, on a un vrai défi à trouver la manière dont on va pouvoir occuper ces locaux demain. Bouygues vient faire tout un cahier de tendance là dessus sur des réflexions sur comment on pourrait mieux utiliser ces bâtiments. Et là, vous voyez, c'est pas anodin. C'est une entreprise de construction qui réfléchit aux nouveaux services qui pourraient faire que demain, au lieu de construire, construire, on se dise j'utilise le parc qu'il y a déjà dans des modes différents. Vous savez, par exemple, que les cantines, les restaurants d'entreprise du tertiaire, le week-end, ils sont vides. Quel magnifique lieu pour faire des fêtes familiales. Aujourd'hui, des gens qui font ça, c'est compliqué. Ça demande. Il y a tout un tas de blocages pour le faire. Probablement que dans un monde bas carbone, l'intelligence, il va falloir la mettre là dessus. Le troisième point, c'est l'idée de changer l'usage des locaux. Et on a deux exemples extrêmement réussis, mais avec aussi beaucoup de travers sur ce changement d'usage. Le premier exemple, c'est ce qui s'est passé quand le nombre d'étudiants en France a explosé. On avait des étudiants qui étaient souvent seuls, pas en couple et qui avaient besoin de pouvoir changer de lieu, par exemple, tous les ans. Qu'est ce qui s'est développé? La colocation. La colocation, ça a été un mode qui intéressait des propositions. propriétaires parce que ça leur permettait de louer plus cher et qui intéressait les locataires parce que finalement, ils trouvaient des locaux avec quelques espaces partagés qui leur permettaient d'avoir quelque chose qui était moins cher. Donc là, il y avait un avantage des deux côtés et ces idées de changer l'usage des bâtiments, de les faire évoluer. Ces bâtiments, ces logements familiaux qui sont devenus de la colocation, ça a eu beaucoup de beaucoup d'avantages. Les règles ont mis longtemps à venir. Les baux de colocation ont mis longtemps à se mettre en place et la colocation, ça peut être génial, mais ça peut être aussi les marchands de sommeil. Donc, il y a aussi besoin de réguler ces choses là. Le deuxième exemple, c'est le Airbnb dont on sait qu'il a à la fois des côtés très favorables en permettant de plus utiliser un certain nombre de bâtiments et en même temps des côtés très défavorables quand il exclut un certain nombre de travailleurs du logement. Donc, on voit qu'on a sur ces différents sujets le déménagement, la densification, le changement d'usage, de l'intelligence à mettre. Et je suis convaincu que dans cette fameuse troisième salle de l'énergie meeting qui sera là dans quelques années, vous aurez toutes les entreprises, tous les gens qui auront créé des boîtes autour de ces sujets là de meilleure utilisation qui viendront présenter et partager leur retour d'expérience. Merci. Alors, justement, sur tout ce qui est changement d'usage, adaptation au changement climatique, etc. Marc, c'est vraiment ta marotte. C'est ce que tu appliques sur l'ensemble des bâtiments. Est ce que justement, tu peux nous reparler? Je reviens sur cette histoire de mètre carré, mais comment toi, tu arrives à les utiliser, à les densifier, à les optimiser et à faire que chaque mètre carré compte? Oui, effectivement, vous avez tous constaté que la population sur Terre augmente dans les proportions importantes. Donc, il va falloir, je pense, utiliser tous les espaces disponibles, densifier l'occupation des lieux déjà construits, donc réemployer la ville. Densifier, ça ne veut pas dire perdre en qualité de vie. Donc, pour nous, l'axe essentiel, il ne faut pas que la réhabilitation bas carbone et zéro énergie soit punitive. On doit rester quand même dans le bonheur, dans l'appropriation, dans l'envie d'habiter les lieux. Ça me paraît juste essentiel. Donc, nous, on va aller à la conquête de tous les espaces. On fait un pré-diagnostic sur les bâtiments. C'est ce qu'on vient de faire, par exemple, sur un bâtiment de bureau qu'on a transformé en école. Donc, il y a une densification d'usage. On multiplie par trois ou quatre les effectifs à l'utilisation du bâtiment en termes d'effectifs. Donc, on va aller plutôt qu'agrandir le bâtiment, ce qui serait la solution habituelle. J'ai besoin de plus de plages, j'agrandis. On va aller à la conquête de tous les espaces disponibles. Donc, on va faire un pré-diagnostic des surfaces disponibles. On va déjà commencer. Le plus simple pour nous, c'est d'aller voir du côté des toitures. Les toitures, c'est un lieu d'extension, mais c'est aussi un lieu de qualité de vie. On va mettre des jardins sur les toitures. On va admirer le paysage. On va créer de la qualité de vie. Donc, c'est vraiment quand même des espaces qui sont intéressants à exploiter. Ce n'est pas facile. Mais une fois qu'on maîtrise un peu les contraintes, on peut le faire. On ne va pas utiliser seulement les toitures souvent. Je prends l'exemple du bâtiment qu'on vient de terminer, la Vella Verde. On a été à la conquête de toutes ces petites terrasses en gravillon, qui sont inexploitées, qui ne servent à rien, sur lesquelles il y a des packs ou des choses comme ça. Donc, pareil, on va aller à la conquête de ces lieux. On va créer de la qualité de vie. Et puis, il nous manque encore de la surface. On essaye, en milieu urbain, de retirer les voitures. Sur la place des déplacements doux, du vélo, de la trottinette est en train d'exploser. Donc, on va sortir les voitures des bâtiments. On va implanter des parcs à vélo qui occupent un peu moins de place. Et puis, les espaces qu'on a récupérés, on va les réaffecter à des usages de vie. Évidemment, en amenant de la lumière, de la qualité de vie. Je prends l'exemple de ce bâtiment. Toujours, nous travaillons beaucoup sur les sous-sols. Alors, au début, il y a pas mal de monde. On a eu droit à des réflexions assez désagréables en nous demandant si on allait faire pousser des champignons dans les sous-sols. Aujourd'hui, je prends l'exemple du bâtiment que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons fait des espaces de pose pour les étudiants en créant des patios, des puits de lumière. Et on a gagné à peu près 7 à 8 % ou 10 % je crois de surface utile dans le bâtiment avec le gros avantage, c'est que c'est parti en moins un. Ils sont pas compliqués à rafraîchir et à climatiser puisqu'on peut même y faire pousser des champignons. Donc, on a l'avantage de cette de la conception même de ces lieux de vie dans les sous-sols. C'est un vrai sujet. Il y a un vrai potentiel urbain. Alors, évidemment, il faut amener de l'éclairage et de la qualité de vie. Donc, grosse densification sur tous les espaces. Donc, la toiture, la terrasse, toiture-terrasse, on a plutôt l'habitude. Les sous-sols, les garages, un peu moins. Donc, c'est ça aussi qui est quand même assez originel. Après, tu me parlais aussi de la mobilisation des usagers et de la pédagogie de par les mesures. Donc, tu m'as parlé d'un terme qui s'appelle une notion de performance cognitive. Oui. Alors, oui. Non, mais en fait, on s'intéresse beaucoup à la mobilisation aux usagers. Ça a été évoqué précédemment. La mobilisation des usagers, on sait que dans le bilan carbone d'une opération, d'un projet, en phase d'exploitation, les usages vont peser considérablement sur le bilan carbone des opérations. On dit que l'usage peut représenter un gisement d'économie de 10 à 20 % en termes de consommation d'énergie. Donc, plutôt que d'envoyer des consignes quand le projet est livré et puis de mettre les usagers face à des obligations, on va les impliquer dès le projet. Donc, on a une grosse action pédagogique de mobilisation des usagers. Mais pas que nos bâtiments sont monitorés, non pas pour faire l'apanage de l'intelligence artificielle, mais pour mesurer des indicateurs. Alors, ces indicateurs, entre autres, on va mesurer évidemment des choses qui concernent les gens. Parce que la performance énergétique, ça ne mobilise finalement pas tant que ça, les usagers des bâtiments. Donc, on va mesurer des paramètres qui les touchent sur la qualité de l'air, sur les particules fines, ce qui va rentrer dans leur poumon, rentrer dans le système, dans le sang et avec des impacts que l'on connaît. Et on va aussi aller travailler sur des indicateurs comme la performance cognitive. Alors, ça, ça amuse tout le monde, ça mobilise, ça donne de l'intérêt à la démarche environnementale et les gens s'impliquent plus dans le projet. Alors, les indicateurs de performance cognitive, on croise les indicateurs de CO2, d'hygrométrie, de particules fines, de bruit, de lumière, tout ce qui fait qu'on est plus, on se sent mieux dans son lieu de vie, dans son lieu de travail. Oui, c'est ce qu'on disait en introduction avec Isabelle Dieu de l'Ordre des architectes. L'architecte est aussi là pour valoriser le lieu de vie, le bien-être des usagers. Et il y avait juste un dernier point sur ton intervention quand on l'a préparée. On a parlé aussi de ne pas avoir des ornières sur le carbone et de bien corréler les enjeux du carbone avec des enjeux beaucoup plus larges et qui rejoint d'ailleurs des notions dont on parle en plan bâtiment durable, des notions d'eau, de biodiversité, etc., donc avec d'autres cibles. Oui, on ne décorèle pas les enjeux. Tout à l'heure, l'approche systémique a été évoquée. Alors pour nous, c'est hors de question de focusser uniquement sur le carbone. L'enjeu du siècle, c'est l'eau, c'est l'alimentation. Ce sont des enjeux. Nous, la biodiversité est présente. C'est pour ça que dans la majorité de nos projets, on a des jardins en permaculture qui sont là pour apprendre aux gens à se reconnecter avec la terre. Et on a effectivement cette approche, cette vision globale sur le projet qui n'est pas liée qu'à la performance directe. On va travailler, par exemple, sur des critères comme la robustesse, l'indice de réparabilité des équipements. On ne va pas se contenter. Alors je pourrais en parler des heures, je vais m'arrêter là. Mais on ne va pas focusser uniquement sur le carbone. À mon avis, c'est une grande erreur. On est dans un écosystème. Si on commence à décorréler les enjeux, ce que fait très bien l'association HQ aujourd'hui, à mon avis, c'est essentiel. On ne peut pas focusser... Alors je sais que c'est l'objet de la journée. Le zéro énergie, le zéro carbone, pas de souci, on le fait. Mais n'oublions pas que les enjeux de demain, l'enjeu du siècle, c'est la flotte quand même. Donc on ne va pas en parler. Ce n'est pas l'objet du jour. Oui, je pense que... Sauf si vous voulez réagir les uns les autres. Mais je pense que là-dessus, que ce soit le point de vue de l'architecte ou Jean-Christophe, je sais que c'est des sujets sur lesquels tu travailles aussi. Donc je pense qu'on en est tous convaincus. Justement, on est aussi convaincus qu'on a des énormes challenges devant nous. Alors nous, tout l'ensemble de la filière du bâtiment. Et dans ce challenge, évidemment, il y a quand même un acteur essentiel aussi. On a beaucoup parlé de l'archi, de la partie conception, etc. Mais l'industriel, il a quand même vraiment sa grosse, grosse, grosse part à prendre. Et là, on a la chance d'avoir quand même le plus gros industriel du bâtiment. Donc Olivier, comment le groupe Saint-Gobain investit ? Là, on revient sur le côté économique, mais tu l'as dit, vous êtes aussi pourvoyeur d'emplois, etc. Donc c'est aussi ce facteur de développement économique qui est intéressant. Donc comment le groupe Saint-Gobain est prêt à relever le défi et à embarquer l'ensemble des acteurs ? Alors, pour un groupe industriel comme le nôtre, en fait, il y a deux grands enjeux. Il y a un premier enjeu qui est notre propre empreinte, la minimisation de notre propre empreinte vis-à-vis de nos process de fabrication, de nos fournisseurs. Et il y a un deuxième enjeu qui est, compte tenu des évolutions des besoins que vous avez très bien exprimés et de leur diversité et le besoin de s'adapter au cas par cas, projet par projet, avec une grande diversité de solutions. C'est un champ d'innovation, un champ de développement de nouvelles solutions pour un acteur comme nous, qui est immense, dans lequel, évidemment, il y a des contraintes très fortes en termes d'émissions de carbone, en termes de préservation des ressources naturelles. Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur Campézi, je suis un fervent partisan des approches multicritères du développement durable et de la préservation de l'environnement pour ne pas se focaliser uniquement sur la composante carbone. Sur la composante carbone spécifiquement, si on raisonne que sur cette composante-là, on risque de faire effectivement des choix par défaut, des choix qui peuvent être des contre-références vis-à-vis des performances, des performances acoustiques, vis-à-vis de performances, vis-à-vis de capacités à recycler des produits. Donc, il faut faire attention à maintenir en permanence ce fil de réflexion multicritères, même si aujourd'hui, on se concentre assez fortement sur le sujet du carbone. Et pour illustrer le propos du côté de Saint-Gobain, par exemple, sur le volet de minimisation de notre empreinte environnementale, on a pris des engagements comme énormément de sociétés d'objectifs à 2050 de neutralité carbone sur les scopes 1, 2 et 3 de la comptabilité carbone des entreprises. Ça se traduit comment chez nous ? Ça se traduit par des mécanismes d'investissement pour pouvoir privilégier les investissements dans nos sites de production ou dans nos flottes de véhicules pour pouvoir livrer les solutions sur les chantiers avec des investissements pour décarboner ou pour réduire notre empreinte environnementale. On a, par exemple, créé la première usine de plaques de plate zéro carbone en Scandinavie en tout début de cette année. On a, par exemple, testé et on a validé le principe de pouvoir fabriquer à Anige, dans le nord, du verre zéro carbone. On a fait une semaine de production de verre zéro carbone en utilisant 100 % de vitrages issus de déchets, de déconstruction de bâtiments et en utilisant du biogaz et de l'électricité verte sur nos process de fabrication. Et ça nous a permis de valider qu'on arrivait à tenir les spécifications de production techniques et à sortir des verres qui sont les mêmes que ceux qu'on produit habituellement sur cette usine-là en changeant et la matière première et les énergies utilisées sur tout l'ensemble du process. Donc, c'est des signaux qui sont importants. C'est des signaux qui sont les fils conducteurs de la marche qu'on souhaite suivre. Et notamment, par exemple, si on prend le sujet du vitrage, c'est ce qui nous a engagés ensuite à structurer et à investir dans le recyclage du verre plat puisque pour pouvoir fabriquer ces vitrages bas carbone, il nous faut plus de verres de déconstruction. Il nous faut augmenter les proportions de calecin issus de la déconstruction pour pouvoir construire, fabriquer des verres bas carbone. On a sorti depuis le mois de septembre la première génération de vitrage bas carbone au monde qui s'appelle le vitrage Aurae qui intègre plus de 70% de calecin dans sa matière première avec aujourd'hui des volumes de production qui sont trop limités encore. Pour quelle raison ? Parce qu'on n'a pas suffisamment structuré la filière en amont de la déconstruction sélective pour arriver à récupérer et réinjecter dans ces process de fabrication le verre issu de la déconstruction. Donc ça montre bien que d'un côté, on est capable de faire des matériaux qui prélèvent moins de matière à la planète, qui consomment moins d'énergie, qui émettent moins de CO2, qui vont avoir des spécifications techniques qui seront au moins aussi bonnes que les matériaux qu'on a l'habitude d'utiliser dans les constructions ou les rénovations actuelles. Par contre, ça veut dire structurer la filière en amont au niveau de la déconstruction pour faire en sorte que ces déchets, qu'on appelle encore déchets aujourd'hui, qui sont en réalité des ressources, puissent être soit réemployés dans la boucle la plus vertueuse, soit à minima recyclés correctement pour faire en sorte que l'on puisse produire des nouveaux matériaux qui soient les plus performants possibles. Au niveau des vitrages dont je viens d'en parler, au niveau par exemple des plaques de plâtre, on a aujourd'hui, on vient de lancer tout juste une nouvelle plaque de plâtre qui s'appelle la plaque Placo Infini 13, qui est une plaque qui intègre plus de 50% de matières premières issues de recyclage de déchets de chantier. Donc, c'est la même démarche. C'est la structuration de la filière en amont, de la déconstruction, du tri sélectif sur chantier et ensuite de l'envoi d'ébène vers les bonnes filières de recyclage des produits qui vont nous permettre de développer plus massivement ces nouvelles solutions qui permettent de décarboner et de réduire l'impact environnemental des bâtiments, que ce soit pour le neuf ou pour la rénovation, parce que les solutions dont je vous parle là sont des solutions qui sont adaptées quel que soit le marché. Et si on parle spécifiquement du sujet de l'isolation, parce que quand on parle de rénovation bas carbone, évidemment, on a tous en tête en premier lieu l'isolation. Or, l'isolation, c'est quand même, pour se figurer un peu les choses, c'est assez simple. Quand on isole un bâtiment existant et qu'on regarde un équivalent de l'ACV en rénovation, on dépense 1 pour fabriquer un isolant, on économise 50 en CO2 sur la durée de vie des travaux de rénovation du bâtiment. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la première chose qu'il faut faire quand on veut rénover, c'est effectivement isoler, isoler au bon niveau de performance avec des niveaux de performance exigeants qui aujourd'hui correspondent aux meilleurs standards que ce soit, par exemple, dans le déploiement des rénovations BBC ou dans les meilleurs standards que l'on voit avec la prime rénov ou les C2E. et c'est pour cette raison qu'on continue à investir dans le développement des solutions d'isolation à la fois sur les solutions d'isolation traditionnelles bas carbone comme c'est le cas de la laine de verre, de la laine de roche, par exemple. Sur des laines de verre, aujourd'hui, on intègre entre 40 et 80 % de matières premières issues de recyclage et on est sur des solutions hyper optimisées d'un point de vue carbone. Et par ailleurs, on développe des gammes de solutions alternatives, de solutions isolantes issues de matières premières renouvelables avec des produits biosourcés. C'est le cas de l'usine Isonat, par exemple, qui est située à côté de Rohan, pas très loin d'ici, dans laquelle on continue à investir. On a annoncé un doublement de la capacité de cette usine qui ne devrait pas tarder à démarrer le mois prochain et on sait très bien qu'on va continuer à déployer aussi bien sur les isolants traditionnels des optimisations de process, des optimisations de la capacité à intégrer de la matière première issue de recyclage et des optimisations qui permettent de continuer à décarboner ces solutions-là et d'autre part des développements de solutions d'isolants biosourcés pour pouvoir s'intégrer et proposer au marché une palette de solutions qui vont permettre aux concepteurs de faire leur choix au cas par cas et s'adapter à leurs problématiques spécifiques à chaque chantier. Merci. Du coup, on voit que normalement on est en ordre de marche pour arriver à faire de la sobriété énergétique et de la rénovation zéro carbone. Je pense déjà qu'on peut un grand merci et puis les applaudir. Merci Julien, Marc, Christophe Ollier. Je vous garde sur scène parce que là, il y a un petit jeu de questions-réponses. Par contre, Marc, je sais que tu as un impératif, tu interviens ailleurs à 11h, donc je te laisse y aller. Je pense qu'il y a des micros qui sont en capacité de circuler dans la salle. Donc si quelqu'un veut poser des questions à nos trois intervenants, n'hésitez pas. Je vous laisse juste, quand vous posez les questions, s'il vous plaît, vous présenter. Bonjour, je m'occupe de rénovation urbaine dans le Val-d'Oise. Rien à voir avec la région Rhône-Alpes. Je me posais la question sur les changements de destination puisque ça a été beaucoup évoqué sur les mètres carrés et comment on reconvertit l'existant. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que c'est quand même un gros blocage réglementaire, y compris sur des rez-de-chaussée, par exemple. Dans le logement social, l'encolte s'essaie maintenant de récupérer tout ce qui est logement de rez-de-chaussée en LLS, alors ça pose des problèmes. Dans des quartiers politiques de la ville, on a un vrai enjeu d'animation sur le rez-de-chaussée, on ne sait pas trop quoi en faire. C'est des logements, enfin, c'est des locaux assez obsolètes, même quand c'était des locaux commerciaux. Donc, les pistes en termes de réglementation, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme levier pour des changements de destination qui sont toujours un peu compliqués, enfin, à mon sens, de mon point de vue ? Je n'ai clairement pas de réponse. Par contre, ce que vous dites là, plein de gens le disent. C'est-à-dire que je suis sur tel type de projet, je suis en train de transformer du bureau en logement, j'ai un problème avec le PLU. Je suis en train de faire telle transformation, j'ai un problème avec la municipalité parce que sur le plan de la fiscalité, c'est une perte pour elle. À tel endroit, je n'ai pas le droit de faire tel type de choses. Et donc, ma conviction profonde, c'est qu'il faut absolument qu'on fasse remonter ces choses-là et que l'intelligence collective, l'intelligence réglementaire, elle se passe sur ces sujets-là. et qu'on se mette d'un coup à identifier ces sujets localement et essayer de les traiter, les faire remonter pour qu'on fasse bouger ces règles. Parce qu'on a en fait tout un tas de règles qui sont anti-sobriété. Alors, il y a des gens qui vont vous dire oui, mais en faisant ça, vous allez obliger les gens à faire des choses. Non, ce qu'on veut faire, c'est libérer les énergies autour de ça de manière à ce que des gens qui ont envie d'agir puissent le faire. On a publié une note dans le groupe RBR qui s'appelle Vers une sobriété immobilière et solidaire. Si vous mettez dans Google, vous allez la trouver. On a appelé des commentaires sur cette note et on va republier la version de la note intégrant tous les commentaires. On a reçu des dizaines d'exemples de gens qui, à la fois, ont fait des choses, donc ils s'en fait, et en même temps ont des difficultés. Et donc, tout l'enjeu, c'est ces difficultés de les faire remonter pour que demain, on les traite. Et il y a des choses, si on prend rien que le règlement, il y a des choses dans les règlements d'urbanisme, les PLU. Il y a des choses dans le fiscal, il y a des choses dans le technique. Je vous donne un exemple qui a été pas mal diffusé sur les réseaux. une carte de Paris avec les passoires thermiques. Vous voyez que les passoires thermiques, elles sont plutôt dans les quartiers pas très riches où il y a plutôt des petits logements. Même carte faite avec le DPE actuel qui est un DPE par mètre carré. Même carte faite avec une évaluation de la consommation non plus par mètre carré mais par personne. À ce moment-là, les passoires thermiques, elles se décalent complètement dans les beaux quartiers. C'est-à-dire que la manière dont on regarde les bâtiments aujourd'hui ne tient pas du tout compte de cet aspect sobriété de surface et que c'est un changement. Moi, j'ai vécu deux gros changements. Le changement vers la basse consommation quand on a lancé BBC qui a été repris ensuite dans la RT 2012 par mon voisin de gauche quand il était au ministère. Et puis ensuite, le passage à E plus C moins le bas carbone qui aujourd'hui est dans l'Aéro 2020. Ma conviction, c'est qu'on a devant nous un sujet du même ordre sur cet aspect sobriété et sobriété structurelle. Alors, petit point important sur la sobriété, regardez ce qui s'est passé en 1974. Crise de l'énergie, tout le monde a fait de la chasse au gaspillage. Tout le monde a fait de l'équivalent du col roulé dont on parle aujourd'hui et du 19 degrés. Et ça, ça s'est passé pour passer l'hiver. Mais il y a un pays qui allait plus loin et qui a transformé cette chasse au gaspillage qu'on fait et puis qu'on oublie en un changement structurel. Ce pays, c'est les Pays-Bas. Ils ont mis en place sur le plan des déplacements un système avec, en gros, beaucoup de transports collectifs efficaces et des mobilités douces pour les courtes distances. Et ça, c'est un résultat de sobriété qu'ils ont mis en place à ce moment-là. On a le même défi à faire aujourd'hui sur l'usage des bâtiments pour que la sobriété ce soit pas juste je passe l'hiver, mais c'est je me mets dans un mode où je vais beaucoup plus utiliser ces bâtiments. Donc on a quand même toujours... Ça tourne encore autour de ces histoires de mètres carrés quand même. Et je voudrais juste rajouter à, si je ne me trompe pas, à midi 50 dans le programme, ici on a une table ronde autour de la réversibilité des bâtiments qui est proche du sujet sur lequel vous avez posé votre question. Donc je vous invite aussi à venir y participer puisque du coup on aura aussi des intervenants spécialisés sur le sujet et notamment un petit focus sur la partie réglementation où on en est. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas à lever la main si c'est le cas. Même chose, je voulais juste vous présenter s'il vous plaît. Bonjour. Guillaume Masson, chef de projet à l'Institut National d'Énergie du Solaire à côté de Chambéry. Ma question elle est sur le côté à Olivier Servan. Mais grand sergent de la construction donc ça va. Tout à fait. Quel type de stratégie vous avez pour vos éléments, vos isolants biosourcés et est-ce que vous en avez déjà développé à quelle phase vous en êtes aujourd'hui ? Alors au sein du groupe Saint-Gobain on n'oppose pas les filières entre elles loin de là. On essaye de développer et de pousser dans les limites les développements techniques sur les différentes filières d'avenir. Les isolants biosourcés en font partie et comme je disais tout à l'heure les isolants traditionnels comme les laines minérales en font partie aussi. Sur la partie isolants biosourcés on a investi dans la société Isonat qui aujourd'hui développe des solutions d'isolation en fibre de bois avec des gammes de produits rigides haute densité des gammes de produits flexibles avec des plus faibles densités et on continue donc à développer technologiquement ces solutions-là à les intégrer dans des catégories d'ouvrages et des types de systèmes constructifs très différents et on continue aussi à les développer en termes de capacité. On a annoncé il y a quelques mois un investissement capacitaire sur cette usine d'Isonat qui à partir du mois de décembre peut-être janvier en fonction des mises au point va pouvoir doubler sa capacité de production sur cette usine Isonat et on a par ailleurs des travaux de développement en cours sur d'autres types d'isolants. On vient de mettre à la gamme des solutions isover un produit issu de coton recyclé qui s'appelle IsoCoton d'ailleurs j'ai aperçu tout à l'heure qu'il y en avait quelques échantillons pour ceux que ça intéresserait d'aller toucher le produit il y en a quelques échantillons en bas dans le hall et on continue donc à développer des travaux de recherche et développement sur des nouvelles solutions d'isolation mais pas uniquement sur des solutions d'isolation dès lors qu'on a des matériaux qui sont disponibles soit de manière renouvelable soit à profusion on réfléchit avec des équipes de R&D sur les usages coupés en fer je pense que ça ne vous aura pas échappé on a pas mal communiqué autour d'un programme qui s'appelle Construire en Terre qui est un programme porté par le groupe Saint-Gobain qui vise à identifier et développer les usages industriels que l'on peut faire des terres d'excavation de chantier pour redécouvrir ce matériau qui est la terre et faire en sorte de pouvoir le réutiliser dans des nouveaux systèmes constructifs pour apporter par exemple de l'inertie dans des bâtiments de Saturbois pour pouvoir arriver à mieux travailler sur le confort d'été dans ces bâtiments-là ou d'autres types d'usages sur ce type de matériaux que l'on redécouvre en réalité dans cette ère durant laquelle on est passé par toute une période d'euphorie industrielle avec l'énergie pas chère les matériaux à profusion où on ne se posait pas trop de questions à maintenant cette période durant laquelle on redécouvre des solutions qui pouvaient déjà exister depuis des décennies voire des centaines d'années et on se repose la question aujourd'hui de réutiliser ces matériaux ancestraux comme la terre pour pouvoir construire les bâtiments de demain merci je crois qu'il y avait j'ai vu une autre main levée tout à l'heure merci bonjour je suis architecte Catherine Bonnier groupe 6 je voulais deux choses c'était d'abord les avis techniques c'est que des fois quand on veut mettre en œuvre pour isoler on n'a pas d'avis technique donc il y a certains qui ont monopole et qui ont des avis techniques mais d'autres qui n'en ont pas donc c'est un peu dur et aussi on a des maîtres d'ouvrage qui des fois ne veulent pas rénover parce que ça coûte plus cher que de tout casser et de reconstruire Julien peut-être tu veux je veux bien répondre alors sur les les avis techniques on n'est pas on doit pas systématiquement avoir recours à un avis technique pour être assuré par exemple un isolant que j'ai cité tout à l'heure la paille il y a les règles françaises de la construction paille le RFCP et si vous construisez en paille vous pouvez construire selon ces règles là et sans avis technique en étant assuré le toit vaugien a fait un R plus 7 en paille nous on fait on est en train de faire un internat donc des locaux à sommeil en paille on fait un SDIS en paille pour les pompiers contrairement à ce qu'on pense la paille ça brûle très très mal parce que pour brûler il faut un combustant un combustible et de la chaleur et donc en fait la paille elle est compressée donc il n'y a pas d'air donc c'est assez difficile en fait d'embraser un isolant paille nos bureaux par exemple qui sont en laine de bois j'ai une petite anecdote on a un groupe électrogène d'un voisin d'un industriel voisin qui a mis le feu donc on a eu un sinistre il y a un an et assez important quand même puisqu'on a une partie du toit qui est partie en fumée et quand on est revenu avec les pompiers le capitaine des pompiers me dit tout votre parc informatique les 30 PC les 60 écrans ça part tout à la benne donc je le regarde j'ai un peu en panique parce que finalement il y avait assez peu de désordre et je lui dis mais pourquoi il me dit en fait avec les alcanes les fumées et tous les isolants qui ont brûlé en fait vous avez des vapeurs chlorées et donc tout va rouiller toutes vos cartes informatiques votre carte graphique c'est tout mort je lui dis ah oui mais c'est de la laine de bois d'isonate fabriquée à Mabli effectivement aucun dégagement de vapeurs chlorées en fait on a mis un coup de chiffon on est reparti quelques heures après avec un toit décapotable mais on travaillait donc attention aux fausses idées reçues sur les isolants et après pour rénover ça coûte plus cher parfois c'est le cas après il y a une il y a une notion qui est assez importante je pense que mon voisin de gauche qui est parti serait d'accord dans toutes les règles économiques on ne paye jamais ce qu'on emprunte à la planète c'est à dire que quand on exploite un gisement dans une carrière on paye une redevance à la collectivité mais on ne paye pas la ressource on ne paye pas l'air on ne paye pas l'eau on paye le traitement de l'eau à la compagnie des eaux mais on ne paye pas ce qu'on emprunte à la planète et en fait si on avait vraiment une approche économique avec où on intégrait l'épuisement des ressources on changerait complètement de point de vue un jour j'expliquais le concept des bâtiments passifs dans une métropole et puis il y a un des ingénieurs qui me dit le retour sur investissement c'est en combien d'années alors dans ma tête je commence à me dire ça dépend un coût d'énergie constant j'ai un client par exemple il économisait 30 000 euros d'énergie par an mais maintenant c'est 150 000 alors ça change la donne et son supérieur lui dit elle est complètement débile ta question du retour sur investissement comme on me la pose à chaque fois et puis il dit à son collègue bah ouais écoute quand on a voté 50 millions d'euros pour la station d'épuration t'as pas posé la question du retour sur investissement d'ailleurs il y en a pas par contre tout le monde l'a fait parce qu'on sait qu'il faut préserver la faune et la flore en aval bah là c'est pareil la rénovation thermique le fait de préserver des mètres carrés et de les réutiliser la question du retour sur investissement elle est très subsidiaire ouais Olivier tu complètes et puis après on va clôturer si je peux effectivement compléter du point de vue de l'industriel sur l'assurabilité de l'innovation c'est un puissant fond c'est vrai que c'est une c'est compliqué on n'arrête pas de faire des allers-retours avec des dispositifs qui ont été créés qui ont été supprimés pour arriver à accélérer les étapes intermédiaires avant le passage soit à la vie technique soit aux règles professionnelles comme vous le disiez tout à l'heure il y a eu à un moment donné le pass innovation que le CSTB avait proposé qui s'est arrêté en tout cas aujourd'hui à date ce qu'on pratique beaucoup pour pouvoir se mettre le pied à l'étrier c'est les avis de chantier vous le savez très bien ça nécessite une implication forte des industriels parce qu'à un moment donné c'est quand même à l'industriel qui met le produit sur le marché d'arriver à présenter les caractéristiques techniques les règles de mise en oeuvre préconisées et arriver à proposer à répondre à toutes les questions nécessaires pour permettre l'assurabilité de l'ouvrage et donc du coup il y a un gros effort à réaliser du côté de l'industriel qui met le produit sur le marché c'est vrai que c'est pas évident ça nécessite de la méthode ça nécessite d'avoir des équipes professionnelles sur le sujet et donc typiquement chez nous on a des équipes qui font de la R&D amont sur les matériaux on a des équipes sur les process et puis on a des équipes dédiées sur le montage des dossiers d'avis techniques d'avis de chantier d'avis techniques et en marge de ce travail là on a aussi des assurances spécifiques assurance MOTNC donc pour la mise en oeuvre de techniques non courantes qui permettent d'amorcer la pompe entre guillemets parce que quand vous arrivez et que vous voulez présenter des dossiers d'avis techniques et bien il vous faut des chantiers un certain nombre de chantiers déjà réalisés pour pouvoir présenter comment ça a été fait et donc du coup vous avez un industriel qui est obligé de prendre sur lui une assurance pour faire en sorte d'encadrer et de prendre à sa charge les éventuelles défaillances de mise en oeuvre des premières mises en oeuvre d'une solution innovante sur le marché donc vous avez CMOTNC à la charge de l'industriel et vous avez évidemment les procédures d'avis de chantier où là là c'est vraiment encore une fois c'est un industriel de faire le boulot d'assurabilité et d'aide à l'assurabilité des solutions qu'il met sur le marché mais c'est compliqué on va pas se le cacher et c'est long ouais c'est vrai que le principe de responsabilité dans le bâtiment c'est une grande art les élèves voilà donc encore merci à tous les trois pour pour ceux qui auraient éventuellement des questions pour Marc Campesi qui a dû partir il intervient cet après-midi sur le projet auquel il a fait plusieurs fois référence le projet Vela Verde je sais plus exactement l'horaire mais je vous laisse regarder dans le programme donc je vous invite à revenir cet après-midi et là donc on a une petite pause et on reprend les conférences à midi 10 tout à l'heure on a une petite pause à la fin on a une petite pause Sous-titrage FR ?